... Dario Faux est né en 1926 à San Giano, dans le nord de l'Italie. Après des études de peinture et d'architecture, il fait ses débuts sur les planches en 1952. Il connaît la consécration internationale de 1960 avec l'Iarchangeli Nanjocano à Flipper. Les archanges ne jouent pas au Flipper. Par la suite, ses pièces satiriques heurtent de plus en plus souvent l'État et l'Église. Lors de la cérémonie de remise du prix à Stockholm, l'Académie suédoise a rendu hommage à cet auteur qui a perpétué la tradition des saltimbanks du Moyen-Âge, fustigeant les puissants et rendant leur dignité aux humbles. ... ... ... ... ... Stockholm, le 10 décembre 1997. En présence du couple royal, Carl Gustav et Sylvia, les différents prix Nobel sont remis au lauréat. Le prix Nobel de littérature va être remis par l'académie suédoise à Dario Faux, dramaturge italien âgé de 71 ans. Monsieur Faux, le mot « dignité » joue un rôle très important dans votre œuvre littéraire et il est au cœur de votre pièce « Nascita del Giullari ». Bien que la dignité qui vous est conférée aujourd'hui ait un sens plus large, la substance est la même. Au nom de l'académie suédoise, je vous félicite pour l'œuvre qui vous a valu le prix Nobel de littérature 1997. Je vous prie d'avancer pour recevoir le prix des mains de sa majesté, le roi. C'est la première fois depuis longtemps que le prix Nobel de littérature est décerné à un homme de théâtre, comédien, dramaturge et équilibriste de la morale, Dario Faux s'inscrit dans une lignée de prestigieux lauréats d'Elias Canetti, à Samuel Beckett et à Tia Selyott. Dario Faux adresse son allocution au parterre d'invités. J'ai le grand honneur de vous présenter le lauréat du prix Nobel de littérature. Je cède la parole à monsieur Dario Faux. Je vous présente également l'ambassadrice russe Jacobi qui traduira son discours. Je veux porter un toast, même sans verre. à l'une de vos anciennes reines du nom de Christine. Christine vint en Italie, à Rome, pendant la deuxième moitié du XVIIe siècle. Elle vint à Rome et il rencontra le pape, bien évidemment, Alexandre VII. Un homme qui essayait de reconstituer le tissu culturel qui n'existait plus à Rome. Quelques années auparavant, l'explosion de la contre-réforme avait pratiquement anéanti la culture de l'époque. Alexandre s'employait à rappeler en Italie les compagnies de théâtre chassées par la contre-réforme. Ainsi, la reine Christine put faire la connaissance des plus grands comédiens italiens qui venaient de rentrer en Italie, à Rome. Elle aimait déjà le théâtre, et au contact de ses comédiens, elle en tomba profondément amoureuse. Puis, en France, elle rencontra Molière. Lorsqu'elle revint en Italie, elle resta en contact avec lui. Molière lui envoya l'une de ses pièces, Tartuffe, qui était encore à l'état d'ébauche. Christine demanda à Molière la permission de la mettre en scène en Italie. Elle obtint même l'accord du pape, qui était d'accord avec elle. Le pape, qui avait un grand sens de l'humour, lui dit, mais tu veux ruiner ma réputation avec ça. Les cardinaux vont me bannir, ils vont me renvoyer. Mais Molière ne put accéder au souhait de Christine, car le roi de France exigea la pièce pour lui. Lorsque Tartuffe fut représentée pour la première fois à Paris, elle n'était pas encore terminée. C'était une comédie acerbe qui s'attaquait à l'hypocrisie avec beaucoup d'ironie. Et tout particulièrement l'hypocrisie des catholiques et des prêtres. Ce fut un désastre. La pièce fut censurée. Interdite pendant trois ans. Elle a pris quelques représentations interdites de nouveau, pour plusieurs années. Si Molière avait permis à Christine de mettre la pièce en scène à Rome, personne n'aurait osé la censurer. Christine jouissait de la protection du pape. Et le pape était intouchable. Et je vous le demande à vous, reine et princesse qui êtes ici ce soir, si vous aimez le théâtre, défendez-le comme le défendait Christine. Lorsqu'il s'agit d'un théâtre burlesque, ironique, il faut le défendre. Car le théâtre du rire est le théâtre de la civilisation. Et si vous avez des soucis, faites appel au pape. Vous réussirez à tous les coups. Ces applaudissements marquent la fin de la cérémonie de Stockholm. Notre soirée comédia débute maintenant par un portrait intitulé Dario Faux, le jongleur. Applaudissements